Le pasteur Marcelo Tunassi a repris le service ce dimanche, bien oui, juillet. Quelques semaines après le décès de sa femme, après les obsèques, c'est fort. Cela voudra dire qu'il a une foi, il n'est brinlable en notre Seigneur Jésus-Christ, car il a bien dit dans sa prédication aujourd'hui, il s'est un Dieu vivant. Certes, il a perdu sa femme, mais le ministère de Dieu doit continuer. C'est vraiment fort comme enseignement. On ne vient pas à Dieu pour que des choses uniquement qu'on juge nous-mêmes, des choses positives nous arrivent. Mais en Christ, tout ce qui arrive, c'est dans le dessein de l'Éternel. Et ce pasteur, je vous, de jour en jour, plus de respect et plus d'admiration pour lui, pour les valeurs qu'il incarne, pour la positivité qu'il enseigne au monde entier. Vraiment, c'est à saluer. Et je n'ai rien dit, rien à dire d'autre. Nous devons simplement prendre exemple sur le pasteur Marcelo Tunassi. En toutes circonstances, nous devons rester scorchés à la parole de Dieu, à notre foi, car on ne devient pas chrétien pour être riche, pour être heureux. On devient chrétien pour hériter du royaume des cieux. Où irions-nous quand on ne sera plus sur ces terres ? C'est ça le véritable combat. Que Dieu nous bénisse. Et bonne soirée dominicale à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada